bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence concept linda déco les diy spéciales noël continue alors aujourd'hui je vous propose de réutiliser les bocaux que vous avez sûrement dans vos placards de les utiliser pour en faire des cloches de noël pour ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle linda tabazia zoni je suis décoratrice et architecte d'intérieur je vous poste une vidéo déco tous les samedis à 13 heures sur ma chaîne youtube et ma page facebook pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mes réseaux sociaux facebook youtube instagram le nom c'est le mon agent c'est concept linda déco abonnez vous pour ne rien rater sur mes conseils mes prochaines vidéos pour vous abonner sur youtube il suffit de cliquer sur ce bouton en rouge s'abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos pour ce premier diy voici le bocal que je vous propose de transformer une fois lavé voilà ce que ça donne vous savez que mes couleurs que j'ai choisi pour noël c'est le rouge et le gold pour rester dans mon thème je vais bomber le couvecle de ce bocal avec une couleur gold après deux couches de peinture et quatre heures de séchage voilà ce que ça donne j'ai profité pour bomber aussi le couvecle d'un autre bocal parce que je vais en faire deux pour la suite de ce diy vous aurez besoin du pistolet à colle du bocal qu'on vient de bomber le couvecle et bien sûr de la fausse neige que j'ai acheté en magasin de décoration mais après coup j'ai un peu regretté d'avoir acheté parce que j'ai des idées finalement pour faire moi même de la fausse neige à moindre coût donc si vous êtes intéressé par cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire de vous poster la vidéo sur la fausse neige et je le ferai vous aurez besoin bien sûr aussi des figurines donc avant l'étape collage je vous conseille de d'abord disposer les figurines à l'intérieur de votre couvecle et de rabattre le bocal pour être sûr que toutes les figurines rentrent bien dans votre bocal ensuite prenez chaque figurine posez un point de colle et coller là à l'intérieur du couvecle maintenant versez un tout petit peu de neige dans le fond du bocal pour créer ainsi un effet neige vous voyez comme le sapin est un peu enneigé donc le but aussi c'est de pouvoir faire comme s'il neigeait dans le bocal refermez le bocal et étalez bien la neige et voilà on vient de finir le premier DIY avec la même méthode mais avec des figurines différentes j'en ai réalisé un autre au bocal et voici le premier rendu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et voici le deuxième rendu pour ce deuxième DIY vous aurez besoin d'un pistolet à colle des jeux de lumière des figurines un verre et du carton avec un stylo tracer le contour du vert sur le carton avec des ciseaux ou un cutter coupé sur le marquage que vous avez fait sur le carton avant l'étape collage je vous conseille toujours de faire entrer dans le verre à la composition que vous avez en tête une fois que vous validez la composition maintenant passer à l'étape collage ensuite replacer les jeux de lumière entre le sapin et le père noël mettez un peu de fausse neige dans le verre avant de mettre tout l'ensemble dans le verre une fois que vous êtes satisfait de votre composition mettez de la colle autour du verre en évitant bien sûr de mettre de la colle à l'endroit où vous avez positionné le fil du jeu de lumière appuyez bien sur le carton pour refermer le verre et couper les résidus de colle et de carton qui traînent et voici le rendu vous pouvez l'utiliser pour décorer votre étagère la chambre de vos enfants et après vous pouvez juste à poser les trois réalisations qu'on vient de faire pour faire un chemin de table pour votre table de noël pour ce DIY très facile à réaliser vous prenez comme ça une boîte d'épices ou une boîte d'olives bref un bocal en verre vous prenez un personnage ou bien un petit nounou ce que vous aimez bien vous collez sur le couvercle du bocal pour la suite de ce DIY vous aurez besoin des paillettes de l'eau et de la glycérine c'est la même glycérine qu'on utilise généralement au Cameroun pour oindre les enfants quand il fait froid verser de l'eau dans le bocal à peu près aux trois cas bon en évitant de mettre un peu partout comme moi rajouter ensuite de la glycérine pour épaissir l'ensemble ensuite rajouter des paillettes à volonté et enfin remuer l'ensemble il ne vous reste plus qu'à refermer le bocal et le tour est joué avec la même méthode en utilisant cette fois ci des paillettes rouges voilà ce que j'obtiens et voici le rendu avec les paillettes or et voici le deuxième rendu avec les paillettes rouges n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous avez préféré entre les deux j'espère que je t'ai donné de l'inspiration pour faire toi même ta déco de Noël en tout cas si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut n'hésite pas bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout à déclencher la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos n'hésite pas aussi à t'abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram comme j'ai dit souvent mes vidéos ce sont des colas les colas au Cameroun ce sont des fruits qui sont destinés à être partagés sans modération partage partage sans modération ma vidéo moi je te fais des gros bisous et je te dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo de Noël au revoir